Bienvenue à la messe tout le monde, parlons boxe 8h30 les dimanches, si vous n'avez pas 18 ans, allez vous en, vous demandez à vos parents, je vais fumer, je vais sacrer et en particulier je vais parler de boxe, on va jaser tous les semaines, c'est la même maudite affaire, on va jaser de la fin de semaine qui a passé, on va jaser de s'il y a des nouvelles, puis on va parler de la fin de semaine qui s'en vient, là il y a du stock, il y a du stock en mars, le mois de mars, à Montréal à Québec, il y a de la job, fait que cet épisode-là, puis la semaine prochaine, ça va être pas mal occupé, on va jaser, comme toujours, si vous vous regardez, partagez, je vous demande rien d'autre, je vais faire ça tous les dimanches, c'est bien facile à trouver, si vous avez des questions, des commentaires, ne gênez-vous pas, si je manque la question ou le commentaire, je vais revenir plus tard, vous répondre, c'est sûr que je vous réponds, je vais uploader sur IGTV, puis YouTube dans les prochains jours, puis cette version-là va être disponible sur Facebook par après. Donc avec ça, on commence, belle petite fête semaine de boxe, sais-tu quoi, on a vraiment été choyé à date 2020, ça a été beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de bonnes boxe, des beaux combats, des bons match-up, puis tiens, cogner sur du bois, pas de malheur, fait que, il y a eu des hauts, des bas, mais pas de malheur, fait qu'on va commencer avec ça, Evan Eliezer Holyfield, si vous le connaissez pas, c'est le dernier fils de Evander Holyfield, coûtent 22 ans, super welterweight, 6 pieds 2, rendu dans sa quatrième victoire. Regarde, à l'instant, ça roule bien pour lui, je l'aime bien, il est bien intéressant, on va garder l'oeil dessus, il a une bonne équipe, il a un bon management en arrière de lui, fait que, je crois pas qu'ils vont faire les mêmes erreurs qu'un papa. Bon, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ok. Bon, c'était une crise de grosse fin de semaine de heavyweight, où il y a eu beaucoup de déplacements dans les classements, parce qu'on a eu des heavyweight, fait que, je vais commencer avec samedi matin, en Australie, je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui l'ont écouté, mais écoutez bien ça. J'ai mis la vidéo sur mon Instagram, c'est aussi sur mon Facebook, vous pouvez aller le voir, son nom c'est Dempsey McKean, 6 pieds 6, gaucher. Puis, il y a de l'allure, son affaire, il y a de l'allure. 18 victoires, 0 défaite, 12 knockouts, il a gagné le titre IBF, Intercontinental Heavyweight, le titre WBO, Asie. Il s'est battu contre Jonathan Rice, qu'on a déjà vu contre un certain Mahmoudov. En tout cas, un gaucher qui s'est boxé, qui est invaincu, ça serait intéressant en motodier pour Arslan Beck, il a des beaux petits titres, il est bien classé, ça serait le genre de gars que j'aimerais voir Arslan Beck, peut-être même aller en Australie ou amener ce gars-là ici, mais ça serait de quoi en tout cas. Il y a de l'allure. Puis, il y a eu beaucoup de combats à Heavyweight, comme j'ai dit cette fin de semaine, fait qu'on ne va pas arrêter de jaser là avec un certain Mahmoudov. Ou si je veux juste noter, super lightweight, Liam Parrao. Si vous ne connaissez pas, c'est bien correct, mais il a 18 victoires, 0 défaite, il est bien intéressant le jeune, 23 ans, d'Australie. 5 pieds, 8 et demi. Il a combien de pico? Il a 12 KO, 19 victoires. Il est bien intéressant le jeune, j'ai bien aimé son combat, il a bien paru. Par après, bon, samedi après-midi, Chris de Bellecarte, de Lancashire, UK, Matchroom, The Zone, Sky Sports. On va en parler plus tard, Matchroom et Sky Sports, parce que c'est bien important avec un certain Canelo. Mais ça, c'était le dernier show que The Zone et Sky Sports allaient partager, parce que The Zone montrait toutes les cartes de boxe de l'Angleterre, ici et aux Etats-Unis, mais il n'y avait pas les droits acquis en Angleterre. Fait que, anyway, on va en parler plus tard. Raison pourquoi qu'on en parle, il y a eu 2-3 bons combats là-dessus, mais je vais juste jaser vite vite. Super middleweight, Zach Parker contre Rohan Murdock. Les deux, c'est des gars qui ont supposé faire des off à Shaquille Finn, mais qu'après qu'il a dit oui, ils ont dit non. Puis, honnêtement, ça aurait été des bons combats pour lui. Zach Parker, il a gagné son combat. Il a gagné intéressant. Dernier round, TKO, il a gagné le titre WBO intercontinentale. Je le verrais bien contre un certain Eric Basinien. Il est invaincu, il est jeune, il est intéressant, il peut boxer. Ça serait un combat, point de vue de papier, anyway, ça serait le plus proche d'égalité à Eric Basinien à date. Je trouve qu'Eric est plus haut que lui. C'est clair que je ne vais pas le matcher pour le battre, mais Zach Parker, ça serait un combat intéressant. Il a un beau titre, puis ça le garderait classé, anyway. L'autre combat que je veux parler, c'est Huey Fury, qu'on a déjà vu ici au Québec. Il s'est battu contre Pavel Sauer. Il a fait une meilleure représentation que la dernière fois qu'on l'a vu. Vraiment un bon combat. Son dernier combat, c'était contre Poulev, puis anyway, guard. Huey Fury, ça serait un gars qui serait intéressé pour un certain Simon Keane, ou même Arslan Beck. Écoute, il a un bon backing, il a une bonne équipe, puis il a une bonne fiche, puis comme j'ai dit, il est bien classé, ça serait intéressant. Chris de beau combat. Scott Quigg, John O'Carroll. Scott Quigg qui a monté de plaisanteur. Rendu du... Attends, on va voir, on va aller voir. Tant qu'à y être sur l'internet, on va ouvrir les choses. 35 victoires. Rendu avec trois défaites, deux nuls. Écoute, il a fait ses débuts en 2007. Chris de machine, Scott Quigg. Puis j'ai un énorme respect pour, c'est un Chris de boxeur. Même lui-même, il a avoué que peut-être qu'il est rendu à la fin. Il a juste... Il n'a plus vraiment le même look. Il ne roule pas aussi bien qu'il roulait. Puis John O'Carroll, il a vraiment montré que c'est amélioré. Il est jeune pareil, puis il est vraiment intéressant. Je l'aimais déjà. Avant, il y avait un style plus... Regarde, c'est lui qui l'a dit. Il fait plus de qualité au lieu de quantité. Parce qu'avant, c'était son affaire. Il faisait des rounds très occupés. Là, il choisissait ses coups de poing beaucoup plus. Il était beaucoup plus sur la défensive. C'était vraiment beau à voir. John O'Carroll. Une belle Chris de barbe. Beau boxeur. Beau boxeur. belle carte. Belle journée de boxe. Attends, on va baisser le son un peu. Gros samedi soir à New York. Oh shit. USA on Fox, PBC Boxing, de Brooklyn, du Barclays Center. Quatre combats heavyweight. heavyweight. Écoute, on va sauter le combat de Carlos Negron, puis Robert Alonzo. On va regarder trois combats heavyweight. F.A. Ajagba contre Ravan Konyahu. Konyahu, il vient de la Roumanie. Un vrai tough, mais F.A., il a vraiment eu un bon combat. Ça a duré plus longtemps que la majorité de tous ces combats mis ensemble. Ravan, Razvan. Écoute, ce serait un gars que je verrais contre Simon King. F.A. Ajagba, c'est avec PBC, puis on peut oublier ça pour l'instant. Mais mon monsieur Razvan, je ne suis pas sûr s'il ferait 12 rounds avec un Simon King. Frank Sanchez contre Joey Dohéko. J'adore Joey Dohéko. Il a de l'air d'un lutin heavyweight. Il l'appelle de tank. Il a de l'air d'une tank. Frank Sanchez, c'est un Cubain. Il a seulement 15 victoires. Il a de l'air d'avoir 56 ans. Il dit qu'il a 27 ans. Il a gagné le titre WBC continental. Mon monsieur Sanchez, je ne l'aimerais bien contre un monsieur Oscar Rivas. Ce serait intéressant. Puis dernière affaire, Adam Kowacki qui s'est battu contre Robert Hellenius de Nordic Nightmare, une espèce de gros viking. Je le savais que c'était pas donné ce combat-là. Il y a bien du monde qui pensait qu'à Adam, il allait le manger tout rond. Adam, il est bon, il est tough, mais il n'est pas parfait. Puis Robert Hellenius a montré qu'il était vraiment un vétéran. Puis tu sais, ce n'est pas qu'à Adam, il l'a donné. Il l'a perdu fair and square. Il peut revenir de ça. En parlant de ça, il venait juste de signer une espèce de gros contrat avec PBC. Puis ils ont vraiment mis la promotion en arrière de lui. Fait que c'est un peu poche pour eux. Mais le viking, ses prospects, ils ont monté en sa prestige. Robert Hellenius, Arslambek Mahmoudov, s'il vous plaît. Bon, euh, on va prendre une gorge d'eau. Pas de commentaire, pas de commentaire. Pas de questions. What's up, Leo? En anglais à 10 heures. By the way, 10 p.m. for the English version. Oh, am I already there? I am already there. All right. Bon, on va parler de les nouvelles. En réalité, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles. Il y a des rumeurs. Il y a des choses que je suis au courant. Puis on va jaser de ça. Canelo. Ok, il y a bien du monde qui se gratte la tête qui va être son prochain combat. Ça a de l'air que ça va être Billy Joe ou Smith. Écoute, c'est bien simple. Ça va être contre un gars de l'Angleterre. Puis vous me regardez et vous vous demandez pourquoi que j'ai dit ça. Mais écoute, je le sais, je l'ai dit, ça serait cool qu'un monsieur David Lemieux a la chance contre un certain Canelo. Mais la vérité, c'est que Dezone, puis le deal avec Sky Sports, achève le 30 mars ou la fin, je ne suis pas sûr. Mais anyway, pour le 2 mai, qui est le combat de Canelo, ou sinon ça ou le 4, je ne me rappelle plus. Mais oui, pour le combat de Canelo, Dezone va avoir les droits exclusifs en Angleterre. Ça va être leur percé dans le marché d'Angleterre et essayer de vendre du Dozone. Fait, qui de mieux compte un gars de l'Angleterre? Donc sinon Billy Joe Sanders ou, j'ai entendu dire, en backup Caleb Smith. L'autre affaire que j'ai entendu dire, c'est que un certain David Lemieux est quand même sur la liste parce qu'il y a des chances qu'il va peut-être se battre sur cette carte-là, ou alentour de cette carte-là, au cas où qu'il y ait un pépin, un problème de drogue ou une blessure ou quelque chose, contre Billy Joe ou Canelo pour sauver la carte dans le fond. Mais ça a l'air que ça va être Billy Joe. Parce que le premier refus était de 7 millions. Le deuxième refus était de 7,75 millions. Mais lui, comme moi, il a su que le deal de Dozone finissait et que Sky Sports allait pu téléviser en Angleterre la box de Matchroom. Fait, ça a l'air qu'ils vont fermer ça à 10 millions. Il va se faire payer 10 millions. Puis tu sais quoi? Ça vaut la peine parce que Canelo, lui, son chèque de paie pour ce combat-là, c'est 35,7 millions. Ça va être son cinquième combat sur 10 pour finir son contrat. Billy Joe, c'est un bon choix. Oui, il est vite. Oui, il est doué. Mais il va en manger une contre Canelo. On va parler de M. Marthe, Grenon Marthe. J'en ai parlé dans pas long. Fait que justement, on va parler de les combats qui vont apparaître dans les très bientôt. On commence avec jeudi, Ida Tiger Management, Casino de Montréal, Punch and Grace et TVA Sports. Donc, si vous n'avez pas TVA Sports, paniquez pas. Ça va être sur Punch and Grace. Si vous n'avez pas Punch and Grace, je ne sais pas quoi vous dire. Mais la réalité, c'est une belle crise de cartes. Si vous vous abonnez à Punch and Grace, c'est 11$ par mois. Il y a deux cartes de mois-ci. Là, je réalise que samedi, ce n'est pas sur Punch and Grace et on va en parler. Mais pour 11$, ça vaut la peine de ce que je vais te parler. Fait que on va commencer ça. Aman Kazakapav, on l'a déjà vu. Ça va être son troisième combat. Je suis intéressé à voir ce qu'il va nous donner. Il va faire un 4 rounds contre un gars qui a seulement une victoire. Rendu dans son troisième combat. Écoute, je n'attends pas à quelque chose d'explosif, mais Super Middleweight, ça commence à cogner. Fait que je ne suis pas prêt à prédire que ça va finir par KO. Aman Kazakapav, par victoire dans mon opinion. Heavyweight, Kung-Fu Panda, gars bien intéressant. Adam Daiska contre Adjo Gabriel Barron. Écoute bien. Quand tu es un matchmaker, c'est dur en salle être matchmaker. Mais c'est déjà dur avec des heavyweight. Tu penserais, ok, mais il y a plein de gars là, heavyweight. Oui, oui, ça doit être facile. Pas si facile que ça. Puis en plus de ça, imagine-toi que si on voit qu'est-ce que je vais vous dire à l'instant, comprenez que le matchmaker, il s'est gratté la tête en tabarnak pour arriver à ce point là. On parle d'un mexicain. Pour qu'on voit un heavyweight mexicain, sachez que le matchmaker a travaillé comme un débile. Il va se battre contre Angel Gabriel Barron Ibarra, qui est 1 et 1, qui est bon comme deuxième combat. Écoute, il a 26 ans, il est jeune, je ne sais pas en quel shape, qu'il y a de l'air. Il n'y a pas de photos. Je n'ai pas fait de recherches. Il y a une victoire. Une défaite. Écoute, c'est 4 rounds. Adam, mon Kung Fu Panda, il tente pas mal dur. Il commence à s'améliorer. Je pense que les nerfs se sont améliorés. Il était un peu stressé. Il y avait beaucoup de bullshit autour de son retour à la boxe. Fait que là, ben relax, ben entraîné. Je m'attends à un bon combat de Kung Fu Panda. Après ça, Boxing Butterfly. La mariposa de boxeo. Le papillon de boxe. Martine Vallière-Bisson contre Maria Esther Angel Diaz. 1 et 1 contre 2 et haut. Martine Vallière-Bisson, ça c'est de la boxe. Écoute, il y a des chances que c'est elle qui va livrer le combat le plus technique de la soirée. Gardez bien l'air dessus. Ça va être de la belle boxe. Ça va être de la belle technique. Un bon surnom pour elle. Après ça, Middleweight, ça cogne fort. Mon Vincent Vendetta Thibault contre Leopoldo Rania. Rania, il est 9 et 1. Je ne connais rien à propos de lui. On va aller regarder tant qu'on est sur Internet. Il y a 30 ans. Son dernier combat, c'était sa défaite. Fait qu'il va vouloir se replacer. Il va vouloir monter. Sûrement qu'il ne l'a pas aimé. Fait qu'on va voir qu'est-ce que mon Leopoldo va être capable de faire contre Vendetta. Mais je ne crois pas que ça va aller au juge. Next. André Efra Menko. Rendu dans son troisième combat. C'est un middleweight bien intéressant. C'est un policier chez eux. C'est un gars avec une famille. C'est une histoire bien intéressante. Un jeune qu'on peut supporter. Il est bien doué. Il a un bon background. Fait que s'il continue à travailler fort, il y a des chances que les choses vont bien aller pour mon André Efra Menko. Next up. Super charismatique. Je l'ai su la journée que je l'ai rencontré qu'il allait être un genre de vedette. Quel genre de vedette, je ne le savais pas. Parce que dans le temps, quand je l'ai rencontré, il faisait encore du MMA. Mais mon Jordan Balmere. Dans l'esprit combatif, des combattants, des vrais de vrais, des fois c'est bien facile à spotter. Puis mon Jordan Balmere, ça est bien sûr. Bon, j'ai fait la donne. Bon, last but not least, bang bang. Stephen Butler, le retour. Écoute, je l'ai dit d'après son dernier combat. C'est un homme, je dis ça parce que j'ai 40 ans, mais il est jeune. Il a 24 ans. C'est un homme, il a des enfants et il fait sa vie d'adulte. Mais il est jeune. Il a fait son pro début en 2014. On est 2020 et il s'est battu pour un titre mondial. Il n'a pas une longue liste de gars de Montréal qui ont fait ça. Fait que, si vous ne l'aimez pas, allez chier. Si vous le supportez, partagez. Parlez de ses combats. C'est un bon Jack. Un bon petit boxeur. Il a seulement 24-25 ans comme j'ai dit. Écoute, il va sûrement, je vais même le dire, il va sûrement se rebattre pour un autre titre mondial. Dans une couple d'années. Une année, deux années, gros max. Il va se replacer. Watch back. Pas fini mon Stephen Butler. Bon, on va, 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 va. Ça va. Je vais sauter ça. Tête de seconde. Next. Vendredi. Vendredi 13. À tous mes francs-maissons. Joyeuse fête. Bon. Le vendredi 13 au Grand Casino Hinkley, Minnesota. USA Showtime. C'est une carte moyenne. Il y a des gars que j'ai mon oeil dessus. Je ne suis pas trop sûr. On ne va pas trop passer du temps là-dessus. Il y a juste un nom que je veux que vous gardiez en tête qui est bien, bien, bien intéressant. Mon Brandon Lee. C'est un super lightweight. 18 victoires, 0 défaite. J'ai-tu monté sa carte? Non, je ne l'ai pas monté. Attends une seconde. On va ouvrir ça. 18 victoires, 16 KO. Ça a 20 ans. 5 pieds 10. Super lightweight. Son combat, c'est super lightweight, mais il s'est déjà battu à waterweight. Sûrement qu'il va aller à super waterweight, vite. Mais écoute, allez voir. Allez voir de ce que je vous parle. Je l'endosse. C'est une belle crisse de boxe. Si vous avez la chance, écoutez ça. Samedi matin. Je sais bien que vous me regardez comme je suis un espèce de fou, mais c'est ça que je fais. Samedi matin, Queensland, Australia. Il va y avoir une autre carte. C'est moyen intéressant. La raison pourquoi j'en parle, il y a deux choses que je trouve intéressantes. 3 secondes. Mon internet, il bug. Bon. Ok. C'est bon. Il y a deux raisons pourquoi je parle de l'Astralie. Samedi matin. Deux minutes. Ah, parce que j'ai trop de pages d'ouvertes. Ah, un instant. Ça ne va pas être long. Il y a des questions des commentaires. Non, non, non. Bon, Gregorian, je vais en parler dans pas long. Non, non, non. Non, 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 non. Ok, je vais te dire. Je vais te dire là. C'est bon. Voilà. La raison pourquoi je suis intéressé en Australie, Herman Purcell contre James Sing. C'est un combat heavyweight. Purcell, écoute, il est plus vieux. Il serait un gars que je serais peut-être intéressé pour un Simon King. Mais plus intéressant, c'est un Chris Bracken. Ben intéressant. C'est un jeune super lightweight. J'ai mon oeil dessus. S'il n'y a rien d'autre à faire samedi matin, c'est parfait de même. Bon, samedi soir. Puis je vais être là en passant jeudi soir et samedi soir. Je travaille vendredi à 6h du matin. Mais je vais être au casino jeudi. Puis je vais être au casino samedi. Fait que si vous êtes là, dites-moi allô. Bon. Le 14 mars, casino de Montréal à l'aide de Tiger. Exclusivement sur TVSport. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, sûrement une entente qu'ils ont fait. C'est bon et c'est mauvais. Il y a bien du monde à l'extérieur du Québec qui ont de la misère à écouter TVSport. Je suis au courant depuis la dernière carte. Donc, si vous êtes à l'extérieur du Québec, vous n'avez pas TVSport, vous n'avez pas accès, puis je ne trouve pas un lien sur Facebook, envoyez-moi un message. Je vais vous arranger de quoi. Ok. Fait que, à part ça, casino de Montréal, samedi soir, une belle crise de carte. Encore, à l'aide de Tiger Management. Écoute, ça me fait chier. Il y a plein d'activités cette semaine. Vous allez voir sur la page de Tiger. Plein d'activités médiatiques, puis pour les fans. Vous allez rencontrer Arsène Beck. Je ne vais pas être capable de rien faire. En particulier, il y a un gars qui va faire ses débuts. Je ne connais rien à propos. J'haïs ça, ne pas être apaisé, puis voir le gars aller se mesurer, genre, puis... Anyway, ok, on ne va pas trop parler de ça. Ivan Kozlowski. Je ne connais rien à propos de lui. Je suis bien intéressé s'il y a quelqu'un là-bas qui connaît quelque chose. Cote 18, mon problème d'ordinateur. Je ne sais pas c'est quoi, cote 18. La berge, Benoît. Euh, bah, 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 bon, qu'est-ce que je disais, ouais. Donc, euh... C'est bon, j'ai oublié ma sonate. Ok, bon. Venez, qu'est-ce que je disais. Bon, c'est sûr, vibrant. Ivan Kozlowski. Je ne connais rien à propos. C'est un super lightweight. Fait ses débuts. Il va se battre contre un gars qui a déjà 4 combats, 3 victoires, 1 défaite. S'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose à propos de lui, envoyez-moi les détails. Next up. Lightweight. Léla Baudouin. Barmaid. Badass. Léla Baudouin. Contre Valeria Ross. Valeria, elle a 2 combats, 1 victoire, 1 défaite. Léla, euh, va faire son 3ème combat. Écoute, bien intéressée à qu'est-ce qu'elle a à faire. Euh, j'ai hâte qu'elle commence à faire plus que 4 rounds. Pis que, euh, ses opérants, ils montent un peu. Elle est assez douée. Pis elle est écorasse. Fait qu'elle a pas peur. Fait qu'elle est intéressante. Next. Superfellowweight, je l'ai dit la dernière fois, c'est un coup de foudre. Thomas Chabot. Il est dans le ring encore. Même moi, j'aurais peut-être pris un petit break. Mais anyway, regarde. Il revient. Il va se battre pour son 3ème combat. Contre un gars qui a une victoire, une défaite. C'est un combat de progression. On cherche à développer avec Thomas. Fait que, gardez l'œil dessus. Une future vedette de la boxe québécoise. Cruiserweight, Hubert Poulain. Contre Mathéo de Nia. Hubert va être dans son 3ème combat. Mathéo dans son 2ème. Encore, c'est des débuts. C'est de la progression. On va regarder ça. Un certain Adranik Gregorian. Il est en revenu. Featherweight. Pis pas juste ça pour un titre. NLBA. Contre Diego Andrade Jr. Andrade, c'est un tough. Sauf, écoute, je l'ai déjà dit sur d'autres épisodes. Mais si vous me connaissez, n'importe quand que vous voyez un boxeur qui a plus qu'un match nul. Méfiez-le. Fait que Diego Andrade, il a deux matchs nuls. Fait que, à 4 parts, ça devrait te dire de quoi. Sans ouvrir sa page, ça va te dire de quoi. Mon Adranik. Je sais qu'il a arrêté de s'entraîner avec Jesse Thompson. Pis il avait magasiné un peu. Je savais qu'il avait cogné à 2-3 portes. Pis il cherchait un coach en particulier. Je sais pas avec qu'est-ce qui a fini. Honnêtement, je suis heureux qu'il est revenu. Je suis heureux que c'est pour un titre. J'espère qu'il a résolu ses problèmes de coin. Pis j'espère de le voir en grand forme. Écoute, pour des featherweight, je sais que c'est pas beaucoup de knockouts. Mais c'est le fun à voir pareil. Il y a beaucoup d'action dans ses combats. Pis il est tout le temps là pour l'entertainment aussi. Fait que Andranik, heureux de le revoir. Next up, super middleweight. Pour le titre NABF. NABF, excuse. Contre Robert Rax. Mon Lexine, il l'appelle le next. Il est intéressant, jeune. Honnêtement, je sais que tout le monde me chiale dessus. Pis que je suis tout le temps en train de dire qu'on peut prendre notre temps avec. Il est jeune. On peut prendre notre temps. Il est jeune. Mais c'est la vérité. On peut prendre notre temps. Il est jeune. On n'a pas besoin de stresser ou essayer de le matchmaker trop dur, trop vite. Boxerac. J'essaie de mon mot de passe encore. Je préfère que j'aie le fait de mon téléphone. Anyway. Lexine Mathieu dans son 9e combat pour un titre NABF. Écoute. C'est gros. C'est gros. Il va se battre contre un gars qui a 22 victoires, 2 défaites. Il frappe dur. Il connait sa boxe. Lexine, là. Je veux pas juste... Je veux qu'il soit réveillé du premier round. Il va falloir qu'il donne une performance parfaite. Il est capable. Mais je veux que ça soit parfait. Parce que c'est pas juste gagner. C'est de la façon que tu vas gagner. Dans un titre de même, il va y avoir des yeux. Il y a du monde qui va commencer à regarder ta fiche. Fait que... Ta performance est bien importante ici. C'est stressant, Chris. C'est jeune pour mettre de la pression dans la main. Mais je l'ai faite. Écoute. Il a signé le contrat. Fait que... Il a pas de l'air d'être stressé. Au moins, il est moins stressé que moi. Last but not least. Dernière chose. Mathieu G5 Germain. De retour encore. Contre Guillermo Lionel Croco. Ouais. J'ai bien dit son nom. Invaincu. 15 victoires. 0 défaite. Guillermo Mexicain. Mon G-Time qui aime faire le shoe shine. Écoute. Il a goûté une défaite. Il a pas aimé ça. Il est en revenu. Il l'avait encore dans la gueule. Il avait encore un goût à mort. Là, il a eu du temps. Puis j'espère qu'il va avoir le bec sucré. Samedi, au Caisse-nous de Montréal, TVA Sports. Comme j'ai dit, si vous avez des problèmes, envoyez-moi un message. Je vais vous aider. Samedi, j'ai aucun lien pour ça. Mais si j'en trouvais un, envoyez-moi un message. Je vais être heureux de vous le partager. En Moncton, New Brunswick. Il y a vraiment deux combats là-dessus qui m'intéressent. Dintin Millier. Un super middleweight. Ben intéressant. Contre Victor Manuel Palacio. Si vous connaissez Victor Manuel, on l'a vu plein de fois ici. Je l'adore comme opponent. C'est une belle carte pour New Brunswick. Heavyweight. Il est revenu de je ne sais pas trop où. Raymond Big Ray Obulwale. Il va se battre contre Santiago Perez. C'est son retour depuis son combat avec Barack. Il a comme 3-4 ans. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je suis bien intéressé à voir s'il y a de l'allure. S'il est en shape. Si c'est quelque chose qu'on peut rapprocher pour un de nos gars. Pas de commentaire. 18 pouces derrière l'écran. Ok. Bon. Samedi, le 14 mars aussi. De Boston, Massachusetts. Si vous n'avez pas de table sport, vous écoutez. Vous avez fini avec le combat d'Eyda Tiger. Il y a aussi une carte de Massachusetts. La raison pourquoi que j'en parle. Il est où? Attends. Carlos Gongara. 18 victoires. 0 défaite. Il va se battre pour le titre WBC. Ficabox. Middleweight. Un gars bien intéressant. C'est Murphy's Boxing. D'après moi, il va y avoir un lien Facebook pour ça. Dernière chose. Samedi soir. Sur Fox. PBC. Gratuit. James Kirkland. Mark Hernandez. Mark Hernandez. 14 et 3. James Kirkland. 34 et 2. Le restant de la carte. Écoute. Un paquet de gars invaincus. 11 et 0. 13 victoires. 15 victoires. 10 victoires. C'est une carte de progression. Mais c'est gratuit sur Fox. Fait que si vous avez une deuxième télé, c'est pas une mauvaise solution. Aussi sur ESPN. Donc TSN plus tard le soir. De New York. Il n'y a rien d'autre d'inscrit sur la carte. C'est la façon que Top Rank fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Mais plus tard dans la semaine, le restant de la carte va apparaître. Le 14 mars de New York. Shakur Stevenson pour le titre WBO. Featherweight contre Miguel Mariaga. Je l'aime bien Stevenson. Il est bien jeune. Il est bien intéressant. Une belle personnalité. J'ai hâte de le revoir dans le ring. On va sauter la semaine prochaine. Au cas où vous manquez le dimanche prochain. Mais Saint-Patrick le mardi le 17 mars. Il va y avoir une carte de New York. De Madison Square Garden. Le main event ça va être Michael Conlin. Contre Belmer Persidio. Écoute Conlin il est bien intéressant. Je ne vais jamais manquer un de ses combats. C'est un jeudi. Il y a de la boxe un jeudi. Ça va être intéressant la semaine prochaine. Vite vite. On va en parler. Puisque là on sait que ça va arriver. Groupe Yvon Michel. Samedi le 21 mars au Casino de Montréal. Écoute. C'est une belle carte. Disons Belleforme. Marie-Pierre Roule. Thierry Osaïs. Simon-Pierre Adé. Masley McDenis. Kane Huron. Kim Clavel. Je vais juste dire une petite chose. Parce que la prochaine chose que je vais parler de. C'est le 21 mars. Non. Excuse. Ce n'est pas le 21 mars. Mais le 28 mars. De Québec. Il va y avoir une carte. Top rank. Groupe Yvon Michel. De Québec. Du Centre Vidéotron. Il y a deux ceintures. Le champ champ. Arthur Beterbeev. Contre Meng. Falon. Deux gars invaincus. Deux titres. Gros crisps de combat. Pour n'importe où. Sur la planète. Puis ça va être au Québec. C'est un tueur. Puis lui va se battre contre Isaiah Samir. Isaiah Samir. 18 victoires. 0 défaite. C'est pour le titre. WBC continentale. WBO. Christian Mbilly. Ça te l'air que tu n'es pas obligé d'avoir un contrat. Avec Yvon Michel. Pour travailler sur une carte Yvon Michel. Espérons que les yeux de top rank. Regarde mon Christian Mbilly. Travailler. Diodenis. Sayy. Il va être sur la carte. Je ne sais pas comment ça marche. Parce que supposément. Il va se battre pour le Camaroun. Aux Olympiques. Je ne sais pas. Mais anyway. Vishnan Belkael. Toujours le fun de le voir de retour. Puis. Il y a deux ou trois autres. Combattants de top rank. On va en parler. Mais que ça se rapproche. Mais la raison pour que j'en parle. Puis je vais finir avec ça aujourd'hui. Ça me dérange un peu. J'ai un petit bug. Kim Clavel. Au Casino. Oui. C'est bon. Écoute. Elle est heureuse. C'est ça qui compte. Elle a l'équipe qu'elle veut. Ok. M'en sachant que Christian Bily, qui n'a pas un contrat, groupe Yvon Michel, va être sur la carte. Un Vicheland Dalkael, qui n'a pas de contrat avec groupe Yvon Michel. Ils vont se battre sur la carte à Québec, puis je me demande, ça ne serait pas mieux un paquet de chandail rouge à Québec, qu'au Casino. Écoute, c'est moi qui ai pris, j'ai pris 2-3 photos la dernière fois qu'elle a fait une grosse arena. Je ne sais pas si c'était où, je ne m'en rappelle plus si c'était à Québec. Mais anyway, regarde, elle a déjà fait une place avec une couple de mille, puis quand elle se pointe avec 300-600 personnes, ça paraît à Montadis qu'elle a des fans. Là, la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que, écoute, il y a 600 places au casino. C'est cool. Vous le savez, je trouve ça bon. Mais je me demande, c'est qui qui vend des billets là-dessus? C'est-tu Kane Huron? Mazla Mcdennis? Terry Osais? Disons Belfont? Ça doit être Marie-Pierre Hull. D'après moi, la majorité de la foule, ça va être des partisans de Kim Clavel. Donc, je me dis, pourquoi qu'il y a des combattants qui n'ont pas de contrat de groupe? Ils vont, Michel, qui vont se battre sur une scène en face de top rank à Québec. Si, ça ne serait pas parce que tu avais besoin de vendre des billets. Fait que, le bénéfice que Kim Clavel se bat au casino au lieu de Québec est pour Groupe Yvon-Michel et les autres boxeurs et moins Kim Clavel. Parce que c'est clair qu'avoir Kim à Québec, ça aurait marché. Juste mon point de vue. Oui, c'est critique. Ok? Je ne suis pas en train de chier dessus. Je suis heureux que ça travaille. Fait que, vos commentaires négatifs. Bon, là-dessus, je vais vous laisser. Ça a de l'air que ça gêne. Puis, j'ai parlé pour assez longtemps pour aujourd'hui. Si vous l'avez écouté, j'apprécierais que vous partagez. À dimanche prochain, tout le monde. Merci. Merci.